La Finlande sera-t-elle candidate à l'OTAN ? L'hypothèse est de plus en plus probable. Le Parlement a débattu de ce sujet ce mercredi et selon les médias finlandais, sur les 200 députés que compte l'hémicycle, seule une douzaine sont opposés à une entrée dans l'Alliance atlantique. Depuis l'invasion russe de l'Ukraine, Helsinki craint pour sa sécurité et semble être sur le point de sortir de sa traditionnelle neutralité. Il convient de noter que les actions de la Russie ont rapproché la Finlande de la nécessité d'une alliance militaire, a déclaré le chef de la majorité. Nous avons été relativement en sécurité jusqu'à présent, explique ce commerçant, mais nous aurions dû rejoindre l'OTAN dans les années 60 car nous avons la plus longue frontière de l'Europe avec la Russie. Avant, j'étais contre l'adhésion à l'OTAN, nous dit cette jeune femme. Mais à cause de cette situation, j'y suis maintenant plutôt favorable. Les sondages suggèrent que près des deux tiers des 5,5 millions de Finlandais soutiennent désormais l'idée, c'est trois fois plus qu'avant la guerre en Ukraine. La Russie a d'ores et déjà prévenu qu'une intégration de l'OTAN impliquerait un renforcement de ses moyens militaires, notamment nucléaires, dans la région baltique. La Russie a d'ores et d'ores et d'ores et d'ores et d'ores.